donc là nous allons voir comment utiliser un proxy pour naviguer sur internet sans être en étant difficilement repérable bon c'est assez simple on va déjà regarder ce que nous met notre adresse ip donc je tape adresse ip sur google je prends le premier lien et qu'est ce que je m'aperçois je vois que on voit le port qui est utilisé mon adresse ip et on voit mon fournisseur faï qui est wanadou.fr donc on va passer une autre étape on va aller chercher un proxy donc on met free proxy sur son navigateur proxy gratuit donc voyez il ya plein 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 de liens bon moi j'en ai un j'ai mis dans mes favoris je vais l'utiliser voilà donc je vais aller choisir mon pays je vais prendre je prends l'angleterre voilà je veux en sélectionner un si s'il est à 69% donc on doit avoir un débit qui soit pas trop mal voilà il est là je vais donc le marquer pour pouvoir le repérer donc je vais le blotter tout simplement lui voilà un petit peu ça me suffit je rabats l'écran voilà je le diminue donc à partir de ce moment là la manoeuvre est assez simple j'ai l'adresse du serveur je vais aller dans mes configurations voilà panneau de configuration mais je veux aller dans les options internet voilà je clique et j'ai un panneau qui apparaît le voilà je vais aller dans connexion paramètres réseau je vais cocher serveur proxy bon j'efface ce qu'il ya dedans c'était un ancien proxy voilà et je vais recopier l'adresse du proxy que j'ai au préalable sélectionné sur la liste donc on a 94 voilà point 177 155 après les deux petits points on a 80 80 c'est le numéro de port il suffit de recopier de mettre ok ok ici je vais fermer mon gueule et je vais en rouvrir un autre et là je vais redemander mon adresse ip voilà qu'est ce qu'on voit que mon adresse a complètement changé et que de plus mon fournisseur internet mon est failli et retargate.com quelque chose de totalement introuvable donc ça devient difficile de devenir tracé tracé tracable du moins sur le net pour remettre tout ça à zéro bien c'est assez simple il suffit de décocher proxy dans son paramètre internet voilà merci au revoir